Alors, comment allez-vous depuis cette chasse faisant sur deux, une terre ? Nous ne sommes pas là pour parler de chasse, je suis venu pour que vous fassiez voir ce pic Saint-Loup. Bon justement, j'ai un ULM, je vais vous emmener là-haut à 651 mètres. J'imagine que 651 mètres, c'est la hauteur de ce pic, qu'en pensez-vous ? Mais vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Bon allez, attachez-vous, on y va. Le pic Saint-Loup est une montagne du Languedoc-Roussillon, située à la limite des communes de Valfonès et de Casavielles, dans le département de l'Hérault. Vous voyez que je suis au courant ? Je vois que vous avez étudié la question avant de venir. Oui, tout à fait, quand j'ai pas envie que vous preniez pour un couillon. De coup, vous êtes drôle. Drôle ou pas drôle, c'est comme ça. Allez, plus vite on décolle et plus vite on revient. Je sais pas que ça va faire. Vous êtes toujours aussi désagréable, vous changez pas. Alors ici, nous nous trouvons à l'aérodrome de Saint-Martin de Londres. Et le club a été fondé en 1955. Et c'est depuis une quinzaine d'années que la plateforme du Pic Saint-Loup est devenue un centre de première grandeur. Le saviez-vous ? Eh oui que je le savais. Pendant 15 ans, j'ai été le facteur ici. Ah vous étiez facteur ? Ah ben ça alors, je le savais pas. Alors pour résumer, le vol à voile est praticable presque tout au long de l'année. En bande en thermique ou en onde ? Dans les trois disciplines. Et pour l'hébergement, comment on fait ? On peut camper sur place, il y a aussi des chambres au centre lui-même. En venant aussi, j'ai vu qu'il y avait un camping à Saint-Martin de Londres. Oui, chez Patrick et Brigitte. Et le soir, on s'ennuie pas un peu par ici ? Non, non, pas du tout. Le soir, on peut aller à Saint-Martin de Londres. Comme par exemple aller à la pizzeria à l'Italia, tenue par des dotes antiques napolitaines, vous le saviez ça ? Chut ! Ne me déconcentrez pas. Nous allons essayer de décoller. Ah non, hein ? Ne commencez pas à me faire peur, hein ? Vous êtes à fond, là ? On peut pas aller plus vite. Ah, je crois que nous décollons. Situé à environ 20 km au nord de Montpellier, le pic est visible d'une grande partie du département de l'Hérault et du littoral. Oh, j'ai bien fait de venir, hein ? Cet endroit est magnifique. On aperçoit même Notre-Dame de Londres avec son château du 15e siècle. C'est 14e siècle. Autant pour moi. Oh, regardez, on va en remorcage de plein air tout en bas. Ça vous dirait un jour de venir faire un tour en plein air avec moi ? Ah oui, j'aimerais bien. Surtout que maintenant, j'ai moins peur avec vous. Et moi, j'ai appris que le pic Saint-Loup tient son nom d'une légende d'amour médiévale. Vous le saviez ça ? Trois frères, loups, guirales, éclairs, tout amoureux de la belle Bertrade. Partir en Croix-Dade sans savoir lequel d'entre eux, je dirais au retour. Vous vous rendez compte ? Et le plus triste, c'est qu'au retour de la Terre-Sainte, la bien-aimée avait trépassé. Ha 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 ! Pour femme ! Mais ça vous fait rire, je ne trouve pas ça drôle du tout, hein ? Si on ne peut plus rigoler. Vous avez vu ? On dirait un hélicoptère de la Gendarmerie Nationale. Oui, ce sont les secours en montagne. Le PGHM. Ça ne présage rien de bon. Parait-il que certains sont du dos de la falaise pour mettre fin à leur jour. Et la suite de la légende, alors ? Désespérés, les trois frères décidèrent de vivre en ermite au sommet des trois pitons voisins. Celui sur lequel vivait Giral devint le monce de Giral, au Mont-Égual. Celui sur lequel vivait Claire fut nommé le monce de Gler, qui se trouve à Sète. Quant à Thierry-Loup, installé sur le pic Saint-Loup, il mourut le dernier et donna son nom au pic Saint-Loup. Et comme c'est de frère, il alluma tous les 19 mars de sa vie un feu à la mémoire de sa bien-aimée. C'est pas beau, ça ? Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Tenez, il y a un grand planeur qui nous survole. Ah, il est beau. Quel magnifique spectacle. Et bien voilà, nous survolons le sommet. Vous voyez la grande croix de fer ? Oui, je la vois. On voit aussi la chapelle de l'ancien ermitage. Justement, il y a un sentier qui part de casse vieille et qui permet de monter tout en haut. Le saviez-vous ? Ah non, vous me la prenez ? Je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, arrêtez, je vais vomir. Accrochez-vous. Nous descendons à l'aérodrome. Je ne vais pas trop vos manœuvres. Vous pourriez m'avertir avant. Après, je suis malade pour toute la journée. Oui, non vous en faites pas. Un bout de saucisson en rentrant et tout rentrera dans l'ordre. Vous pensez ? Oui, oui. Sûr et certain. Vous en avez de bonnes ? Vous m'avez détracqué l'estomac. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Mais arrêtez de jouer les chocottes. Tenez, regardez ce planer là. Oui, je le vois. On dirait qu'il va se poser. Qu'en pensez-vous ? Oui, on le dirait bien. Regardez, sortent les A.F. C'est efficace ce truc. C'est tout de suite. Bon, il se dit de me faire un atero petit oignon. Parce que je suis à la limite des copilles. Oui, je vous trouve un peu pas. Tenez-le où on arrive. Oui, comme ça, ça va. On est bien là. On arrive bien là. Ah, je vois que ça va mieux. Que voulez-vous ? On était en haut. Il fallait bien redescendre. Bon, je reconnais que... On est descendu un peu vite. Je ne vous fais pas dire. Vous avez vu à quelle vitesse nous sommes descendus ? Au moins de m'avertir. Dites, je voulais vous demander là. C'est à pleine période de la chasse au surf là. Justement, je dois venir rendre prochainement. Ça vous dirait de venir avec moi chasser le surf sur une terre ? Mais je ne vous dis pas non. Je ne vous dis pas non. Et puis c'est toujours le temps l'occasion de faire un nouveau montage pour votre chaîne de YouTube. Oui, surtout qu'ils aiment bien vos espoises le dernier à la chasse au faisan. Ah non, ah non, ne remettez pas ça avec ses faisans. C'est volatile, ils m'ont énervé ce jour-là. Mais ça va changer. Vous allez voir, un surf c'est beaucoup plus gros. Vous ne devriez pas le manquer là. Allez, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Je viens vers la carabine. Quand passez-vous ? Non, une fronde suffira. Et vous trouvez ça drôle ? Merci quand même pour la balade. C'est très sympa. À bientôt. Venez, on va manger un bout de sozisom. Oh là là, ça va pas.